Musique On a profité de l'opportunité de rénover tout un bâtiment communal pour créer une épicerie solidaire. Le projet consiste à passer d'un don de denrées alimentaires hebdomadaires depuis plusieurs années à des personnes en difficulté, à un véritable accompagnement et une progression vers l'autonomie des personnes. C'était important pour l'équipe municipale de passer ce palier de l'assistanat entre guillemets à quelque chose de plus dynamique. Cette épicerie sociale c'était un projet phare de notre mandat. Donc là on est content, on arrive au but, on pense ouvrir dans le courant du mois d'avril. Donc le fonctionnement de cette épicerie va être ouverte deux demi-journées par semaine. Le mercredi après-midi et le vendredi matin. L'avantage d'une épicerie c'est que ça va ouvrir le droit à des personnes qui jusque-là n'y avaient pas droit ou n'osaient pas y venir. Alors que là on espère attirer les jeunes qui sont souvent en difficulté, qui n'osent pas aller pousser la porte de la banque alimentaire ou des personnes âgées. Et comme nous allons être aussi épicerie itinérante, nous allons avoir une voiture. Et ça nous permettra d'aller chercher les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, si elles sont handicapées ou si elles ont un problème ponctuel, pour qu'elles puissent venir faire leur course. Nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires qui vont nous aider à assurer le bon déroulement de cette épicerie sociale. Donc tous les grands magasins ou les producteurs locaux qui nous entourent et qui sont proches de Castry, on est pris à accepter les dons de toutes ces personnes-là, que ce soit en nature ou en argent, puisqu'il y a quand même une possibilité de défiscaliser au niveau des impôts. La ville de Castry, historiquement, a développé des services sociaux de qualité. Nous avons un centre social municipal agréé par la CAF. Nous avons deux travailleurs sociaux, nous avons des animateurs jeunesse. Et nous sommes très attentifs à accompagner les personnes et à aider les familles, notamment au niveau scolaire. L'éducation est l'une de nos priorités. Nous sommes également une antenne France Service. Et l'État nous aide, mais la mairie complète très bien ce service, puisque cette année, nous avons reçu plus de 1000 personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement pour leur accès aux droits, pour se renseigner et mieux se servir de l'outil informatique. Merci. 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 Merci.